Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yance Reborn. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant. Et ces témoignages puissants va grave vous étonner. Franchement, ce que nous allons entendre ici, c'est de la pure vérité. Mais il y aura sans doute encore des gens qui vont douter, qui vont se dire non, Yance Reborn, c'est une histoire inventée et tout ça et tout ça et tout ça. Et ces témoignages puissants ici parlera de tout ce que vous voyez à l'écran. Que vous voyez à l'écran, mes frères et sœurs? Prenons juste la première image qui se trouve au fond là-bas, juste au fond là-bas. Que vous voyez? Ah! Un bombatté, on s'élève comme ça et tout à coup, on voit un homme tout en blanc, brillant comme ça, comme un ange qui arrive et qui nous dit, Oh, écoutez, je suis Jésus. Ah! Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas voir. Si même vous vous en dormez et que vous voyez une personne qui arrive comme ça là-bas, toute brillante, ne dites pas immédiatement que c'est Jésus. Parce que dans cet émoi, il y a une personne que nous allons écouter ici. Une femme s'est trompée en croyant que c'est Jésus qui lui parle parce qu'elle a vu la lumière, elle a vu une personne comme si c'était un ange, comme si c'était Jésus. Et parce que c'était vrai, mais ce que cette personne va venir nous dire va s'aimer beaucoup de tout dans son esprit. Et quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une image ici juste au milieu, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit une personne, une femme, on a l'impression qu'elle a l'intérêt de montrer au ciel. Ou bien, elle vit déjà au ciel. Et de la manière dont on peut représenter là, c'est comme si elle était une vierge, une femme sans péché, quoi. Et c'est cette femme qu'on appelle souvent la Vierge Marie. La Vierge Marie est adorée dans beaucoup de communautés religieuses. Et pour ces gens-là, la Vierge Marie, c'est celle-là même qui prie pour nous auprès de Dieu. Et on peut passer par elle pour que nos prières puissent être associées. Il y a même des gens qui font même des témoignages pour dire que la Vierge Marie les a beaucoup aidés dans leur vie. Et ils sont collés à elle, cimentés jusqu'à demain matin. Mais en réalité, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Quelle est la super chérie? Quelle est le business du diable de cette histoire de Vierge Marie? Vous allez tout découvrir ici. Et vous risquez d'être vraiment dessus. Mais là encore, il y aura des gens qui vont dire non. Non, ce sont des histoires. Ce sont des histoires, ceci, cela. En tout cas, moi, je vais vous dire la vérité. La Vierge, la Marie que moi j'ai connue, elle, c'était celle-là même par qui Dieu est passé pour faire venir le Seigneur Jésus-Christ ici. Elle a fini sa mission et elle est partie. Tout ce nom, c'est le seul nom qui nous a été donné. Et le seul nom pour qui nous devons même danser chaque jour, c'est le nom de Dieu et de Jésus-Christ. Il n'y a plus un autre nom à côté qui peut venir encore essayer de rivaliser avec Dieu. Nous avons tous que Dieu c'est un jaloux. Il ne peut pas permettre certaines choses. Donc, quand on voit des gens qui sont en train de dire, cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Comment cette Marie peut-elle être la Mère de Dieu? Bon, vous avez dit que, ah, sur les histoires, Dieu a créé cette femme. Comment une personne que Dieu, Dieu lui-même a créée, peut être encore la Mère de Dieu? C'est bizarre, les gens créent de ces doctrines vraiment étranges. C'est que je suis, vous allez entendre le témoignage. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit là? Ici, on voit une femme. Et c'est carrément qu'on a reproduit une sirène. Genre la sirène d'un saut. Ce qui est étrange ici, c'est que dans ce témoignage, nous allons découvrir que c'est la même que vous aimez bien. C'est la même que vous considérez comme la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et vous allez se retrouver dans le monde des ténèbres avec le diable. Oui, dans le monde des sirènes là-bas. Avec le diable. En train de faire des trucs chelous. Ah! Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit. Tu es... Ça, c'est quoi, son corps? Mais, il faut que je vous laisse écouter ça quand même. Nous sommes en famille, c'est sûr. Nous avons ce que bon. Ça risque de beaucoup vous étonner. En tout cas, moi, je préfère vous dire direct. Je ne crois pas à cette histoire de statue dans les églises. Je ne crois pas à cette histoire de Vierge Marie ici pour sortir par là. Moi, je n'y crois pas. Mais si vous vous y croyez, ça, c'est vous qui vous croyez. Mais, moi, je préfère vous dire. Priez au nom de Jésus-Christ afin de finir. Laissez à faire, afin de vous laisser. Dieu lui-même est là. Vous passez à côté. Vous passez par mille chemins. Ah! Dieu est devant toi. Tu veux passer par quoi encore? Tu prie au nom de Jésus, ça va t'aider toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça, ce sont des gymnastiques. Que des hommes ont créé afin d'amener des vrais chrétiens à adorer le diable sans le savoir. C'est-à-dire des vraies personnes qui veulent vraiment parler à Dieu. Qui veulent se consacrer à Dieu. Le diable a créé un système comme ça afin que ces personnes en croyant parler à Dieu parlent directement au diable au travers d'une femme qui est celle qu'elle appelle Vierge Marie. Hé, Jésus. Moi, je crois en Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir également qu'il y a beaucoup de Jésus-Christ encore dans ce monde. Le diable, c'est un faux type d'œil. Il est mauvais, hein? Il a créé tout sort de Jésus afin de tromper les gens. Son but, c'est de tromper les gens, de vous tromper. De vous avoir. Si vous ignorez, si vous ignorez tout ça, vous allez adorer une statue. Alors que c'est un démon qui est collé, cimenté dans la statue. Vous allez adorer le diable directement. Il y a trois Jésus, non? Il y a beaucoup de Jésus. Il y a trois. Il y a le Jésus-Christ de Nazareth que nous connaissons. Tout là même qui est revenu à la vie après le troisième jour. Et puis, il y a un autre Jésus qu'on appelle Christ-Roi. Beaucoup de l'église catholique, on entend beaucoup cette affaire-là. Christ-Roi. Apparemment, c'est un démon. Il y a un ex-sataniste qui n'a pas manqué de nous dire ouvertement ici que le Christ-Roi que vous appelez tout le temps chez vous, là. En fait, c'est un démon. C'est un démon que les gens sont tous adorés. Aïe aïe aïe. Souvent, vous voyez des statues où on voit Marie avec un bébé dans la main. Apparemment, ce bébé, là, c'est aussi un démon. Et lui, c'est un esprit de destruction. Et souvent, vous voyez la statue de Marie qui coulait les lames. Ah, en tout cas, l'ex-sataniste a dit que quand vous voyez ça, c'est que le pays où cette statue-là a coulé les lames, là, le s'en a versé. Waouh. Et ça, c'était le deuxième Jésus, Christ-Roi. Maintenant, le troisième Jésus que les gens aiment beaucoup adoré dans l'église de la musique, il s'appelle Jésus de Londres. Vous voyez les stars de la musique. Elles vont chanter jusqu'à un moment donné. Elles vont dire, oh, Jésus de Londres, oh, Jésus de Londres. Elles vont chanter pour le nom de Jésus de Londres. Oh, en réalité, c'est un démon. Et tous les fans aussi qui ne savent même pas, et tout ça, et aussi vont se mettre à chanter. Oh, Jésus de Londres. Et au moment donné, de la musique. Waouh. Vous voyez comment les gens sont trompés. Vous allez aller dans ces gens d'église, là. Vous allez voir plein de statues, ça ne bouge rien. Alors que Dieu a demandé à ce qu'on ne possède jamais devant une statue. Moi, j'avais une femme de mes yeux parce que moi, j'étais dans une école catholique. C'est-à-dire, j'avais une école, on l'enseignait très bien. Mais cette école était créée par des gens. C'est-à-dire, c'était pour l'église catholique. Du coup, chaque mercredi, nous, on se retrouvait tout le temps à l'église. C'est-à-dire, on quitte l'école, on va directement à l'église catholique pour prier. Et moi, c'est arrivé là-bas, à l'intérieur de l'église. Déjà, vous devez vous laver la main. Ça, c'est quoi? C'est comme si vous vous trouvez dans un autre monde. C'est comme si vous vouliez entrer dans la maison du diable. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'à quoi ça a lancé. C'est à quoi ça a lancé. Moi, c'est mon avis. Vous allez voir propre avis. Mais moi, c'est ce que je pense, ce que j'ai vu là. C'est ce que je vous dis. Avant d'entrer dans l'église, il faut se laver la main. Oui, ça m'a étonné. Je me souviens même pas, même si il avait la main là-bas. Ah! Et tu rentres dans l'église. Tu vois de l'encens. Et puis, j'entends des bruits, des croches. Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux? Tout le monde entre. Et, à un moment donné, on allume la bougie. Et tu vois le prêtre qui arrive maintenant. Qu'est-ce que tu as lancé? Avec une coupe. Et lui, il va boire. il va donner une bise à l'hôtel il va faire des choses et quand tu tournes ta tête tu regardes à gauche, tu regardes à droite tu vois que des grosses statues seulement qui sont là-bas alors que les autres gens disent que non il ne faut pas faire des statues en ce moment j'étais dans la confusion parce que moi j'ai dit j'étais vrai, je n'allais pas à l'église mais à faire des statues moi je ne croyais pas je n'aimais pas ça du tout je n'aimais pas ça donc ça m'a étonné il y a tant de choses comme ça dans l'église et moi j'ai vu une femme après ça j'ai vu une femme de cette église là une femme, elle est venue personner elle est venue se prosterner devant une statue géante de Marie et ils ont fait une statue géante de Marie là-bas c'est-à-dire une statue géante c'est une statue elle veut mettre de haut peut-être plus même Jésus j'ai dit mais un moment donné de ces gens de culte là vous n'entendez même plus le nom de Jésus parce que les gens ne veulent pas vous dire que c'est le diable qu'ils sont tous adorés il veut juste passer par le nom d'une autre personne c'est-à-dire ils ont créé un mensonge il y a un gars qui dit il y a un gars qui appelle ça la maman ils ont créé un mensonge un vrai mensonge pour amener les gens devant le tient de savoir et vous allez voir que dans ces gens de qui il y aura beaucoup de personnes beaucoup de personnes seront là-bas les gens que vous voyez en masse là-bas là-bas que vous voyez comme ça ce ne sont pas toutes ces personnes qui sont de bonnes personnes il y a plein de sorciers qui vont se réfugier dans cette église là oui eux aussi ils doivent dire aux gens qu'ils voient à l'église donc pour dire aux gens qu'ils voient à l'église ils vont se réfugier dans de telles églises il y a beaucoup de sorciers là-bas comme ça beaucoup beaucoup ah il y a une femme même qui était même nonoie de chez nous elle avait une statue de mari c'était la femme là elle a fait un truc m'a étonné un jour Jésus un jour elle devait nettoyer sa maison vous savez comme ce bout où elle devait faire le vide grenier et du coup elle fait sortir des choses de la maison et elle appelle un de nos amis pour venir l'aider au nettoyage de sa mère voici comment le gars il est tombé sur une statue de mari tant qu'il est tombé sur la statue de mari il a fait sortir il a même failli faire tomber la statue tant qu'il a failli faire tomber la statue là-dessus c'est comme si son dieu allait tomber pour mourir tout de suite il fallait voir comment il a crié hé attention celle-là celle-là c'est mon dieu celle-là c'est mon dieu je l'adore il ne faut pas faire tomber la statue il faut la voir nettoyer la statue comme si c'était même dieu ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça c'est de l'idolâtrie à ciel ouvert et quand vous avez dit à Saint-Jean qui adore Marie ils vont dire oh non on la vénère on ne l'adore pas il y a eu une fois avant il y a eu une fois une discussion avec une fille qui était catholique elle dit qu'elle elle n'adore pas Marie qu'elle la vénère afin d'adorer afin de vénération mais dans les oeufs dans les oeufs vous voyez clairement que ces gens se prostènent devant la femme or l'essentiel est là l'essentiel c'est que il y a des sorciers qui travaillent avec le diable pour détruire l'humanité mais nous les chrétiens nous devons travailler avec Jésus Christ pour pouvoir renverser les choses c'est ça la vérité les gens sont dans les débats tout tentés de dire ah il faut passer par Marie il faut passer par ceci la plupart des gens qui se mêlent comme ça puis qui viennent pour discuter sur les réseaux sociaux ce sont tous des sorciers si vous voyez un pasteur écoutez moi bien si vous voyez un pasteur qui arrive sur les réseaux sociaux pour discuter d'une affaire de religion ou d'une affaire de quoi que ce soit en relation avec ce genre de choses c'est un faux je vous le dis en même temps c'est grave un faux c'est un faux on n'a pas le temps quel temps on va avoir pour discuter ou quoi que ce soit la vérité c'est la vérité la lumière c'est la lumière la lune c'est la lune le soleil sur le soleil on ne va jamais appeler les ténèbres la lumière ça ne peut pas exister donc ce qui est là est là tu prends ou tu laisses ça apprends-nous à laisser ce qu'on sait tout ce qu'on raconte à gauche tout ce qu'on raconte à droite ignorer tout ça parce que ça vient du diable éviter éviter beaucoup de choses on n'a pas le temps les gens meurent ma thème d'histoire ouvrent-il il est l'heure de se lever et de prêcher l'évangile ce que Dieu nous a donné il faudrait qu'on prêche ça d'une manière ou d'une autre il faudrait qu'on prêche ça aux gens est-ce que vous êtes à quoi avec moi mes frères et soeurs si vous êtes abonné c'est parce qu'on vous dit la vérité et c'est parce que vous êtes à l'enquête des vérités maintenant cet ouvrage puceau que nous allons écouter là va vraiment vous confirmer tout ce que vous vous racontez vous serez même surpris parce que nous allons entendre hey Jésus si tu as plein des livres toutes les personnes qui sont aveugles et qui sont bloquées des détails pratiques parce qu'à un moment donné là vous faites de la sorcellerie hey Jésus ok avant d'être un mot puissant nous allons demander à Dieu Dieu nous a dit de venir nous même nous dire la vérité peut-être je peux me tromper mais Dieu il est Dieu et la vérité c'est pas le mensonge Dieu va nous dire ce qu'il nous faut c'est pourquoi nous allons nous adresser directement à Dieu nous allons dire et t'es là notre Dieu créateur de l'univers celui-là même qui nous a créé celui-là même qui a eu l'idée de créer l'homme tel qu'il est s'il te plaît Seigneur nous te prions de venir jusqu'à nous et nous dire la vérité une bonne fois pour tous sur cette affaire ne laisse pas le diable et ses agents nous tromper s'il te plaît seigneur viens nous dire la vérité nous voulons nous dire la vérité nous voulons tout savoir aujourd'hui pardonne-nous le péché pardonne-nous tout ce que nous avons fait par l'ignorance qui ne t'a pas plu pardonne-nous Seigneur pour tout ce que nous avons prononcé comme paroles qui étaient faites si nous avons menti pardonne-nous si nous avons fait des choses qu'il ne t'a pas gonfier pardonne-nous 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 nos enfants que la malédiction ne s'abattent pas sur nous ni sur nos enfants à cause de nos péchés ou les péchés de nos parents aie pitié de nous aujourd'hui Seigneur aie pitié de nous qu'est-à-dire la fille de chaque personne qui écoute cette vidéo touche le coeur pour convaincre les gens de tout ce que nous sommes en train de dire nous devons nous débarrasser de toutes nos statuts des statuts qui se trouvent dans nos maisons dans nos salons dans notre cours autour de notre maison délivre ton peuple toi-même aujourd'hui Seigneur délivre ton peuple délivre ton peuple toi-même Jésus délivre ton peuple toi seul peux le faire viens nous aider à sortir de cela toutefois nous avons fait toutefois où nous avons fait des cultes ou des adorations en l'aide des démons ou des personnes décidées de nos familles nous nous demandons pardonne-nous Seigneur pour cela nous nous demandons sérieusement pardon pour cela ô Seigneur pardonne-nous de nous d'avoir cru au purgatoire et à toutes ces choses inventées par les gens dans l'église impétit de nous Seigneur pardonne-nous d'avoir adoré des saints des soi-disant saints qui sont toutes dans les églises pardonne-nous pardonne-nous d'avoir adoré des anges des soi-disant c'est Michael que nous avons adoré passer par là impétit de nous Seigneur on ne savait pas que c'était des démons cachés derrière cela c'est un vrai mensonge et une doctrine inventée par les démons et ces agents ici pour nous tromper aujourd'hui nous voulons savoir la réalité tu viens nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre pour sauver nos âmes et les âmes de nos enfants merci Seigneur Christ parce que tu nous pardonnes toujours nous te remercions et t'en as notre Dieu parce que tu nous écoutes toujours pardonne-nous Seigneur pour tout Amen Ma frère soeur nous allons maintenant entrer dans le témoignage puissant asseyez-vous bien ce que nous on a écouté ici c'est bien réel cette personne va nous expliquer ce qui s'est passé depuis le début et vous allez comprendre maintenant nous allons continuer jusqu'à trois heures de l'essai le témoignage puissant soyez prêts alors c'est parti une deux et trois let's go c'est parti écoutons ça la vérité derrière la sang-vierge Marie catholique sirène des eaux convertie à Jésus Christ je m'appelle le fidèle de Bilou je suis née le 21 avril 1980 à San Pedro en Côte d'Ivoire je suis responsable du département d'évangélisation dans mon église ce que je vais vous dire maintenant c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu de mes propres yeux c'est la réalité et la vérité j'étais encore étudiante à l'université et j'avais encore 14 ans quand tout a commencé j'avais un petit ami et j'ai contracté une grossesse avec lui c'était considéré comme une honte dans ma famille en conséquence mon petit ami et moi nous sommes enfuis de la ville pour échapper à la honte nous sommes allés dans son village natal mon père n'avait que des filles sachant qu'il n'apprécierait pas cette grossesse je me suis enfui à Côte d'Chry la Côte d'Avec mon petit ami aux ougrous Raphaël la famille de mon petit ami m'a rejetée donc je n'avais aucun endroit où rester entre temps mes parents ont commencé à me chercher ils n'ont pas pu me trouver puis ils ont commencé à retracer mon petit ami au village et m'ont trouvé ils ont parlé à la famille de mon petit ami ils se sont excusés pour ce qui s'est passé après la conférence il a été convenu que je resterai dans cette famille je suis resté jusqu'à ce que j'accouche son père m'a promis de m'aider à poursuivre mes études et à retourner dans ma famille sans difficulté j'ai continué à vivre ma vie dans cette famille pendant de nombreuses années je suis devenue membre de cette famille j'ai même oublié ma propre famille en fait cette famille était en superstition ils m'ont ensorcelé pour oublier ma propre famille je suis resté et j'ai eu quatre enfants à l'époque j'allais à l'église mais j'étais un chrétien tiède je ne suis pas né de nouveau mon beau père adore le dragon le diable et beaucoup de ses enfants sont morts de ses enfants il n'en avait plus que dix un jour j'ai perdu mes sous-vêtements qui ont été retrouvés plus tard dans la cuisine de mon beau père sous ses pagnes quand nous l'avons confronté il m'a demandé de lui pardonner de porter les sous-vêtements et m'a dit de reprendre mes sous-vêtements et de les utiliser comme ça va il m'a dit de ne pas l'humilier en le jetant j'étais naïf j'ai repris le sous-vêtement et après l'avoir lavé et gardé pendant quelques jours je l'ai mis c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir de terribles cauchemars et des rêves de plaisir que je n'avais jamais eu de ma vie auparavant tout d'abord j'ai commencé à manger en rêve plus tard j'ai eu des rapports sexuels en rêve je n'ai pas pris ces rêves au sérieux j'ai continué à vivre ma vie et ces rêves de rapports sexuels sont devenus normaux pour moi quelques temps plus tard mon beau père a commencé à perdre des enfants il a eu quatre femmes et seize enfants en peu de temps il a perdu deux enfants en deux mois il est allé trouver un prophète qui a demandé à la famille d'acheter des bougies le prophète a donné à toute la famille des instructions concernant les rituels de prière que la famille était censée observer afin d'éviter la mort dans la famille je n'étais pas intéressé par toutes ces pratiques et rituels j'ai remarqué que chaque jour ils faisaient des prières rituelles instruites par le soi-disant prophète mais ils fréquentaient l'église catholique tous les dimanches mais ils étaient dérangés parce que je n'assistais pas à leurs prières quotidiennes en fait j'allais dans une église évangélique bien que je ne sois pas vraiment née de nouveau j'allais simplement à l'église comme une routine initiation à l'occultisme puis quelque chose de dramatique s'est produit une nuit j'ai fait un rêve dans lequel un homme vêtu de blanc m'a dit que puisque je ne prie pas c'est pourquoi j'ai tous ces rêves je pensais que c'était Jésus-Christ lui-même il était bien habillé d'un vêtement blanc éclatant qui brillait cette entité de lumière m'a dit que tout le monde dans la maison prime et que je n'ai pas participé que je devrais me joindre à eux dans la prière j'ai vraiment pensé que cet être de lumière était Jésus-Christ il était de race blanche aux cheveux longs je ne savais pas comment Jésus-Christ pouvait m'envoyer participer à une prière rituelle et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière 2 Corinthiens 11h14 j'ai prié la nuit et le matin mais à la fin j'ai rejoint la famille dans leur prière rituelle je suis retourné chez mon beau-père j'ai été poussé par un pouvoir d'aller m'agenouiller devant les bougies et de prier le dragon j'ai demandé pardon à Dieu le plus étrange, c'est que j'étais coincé devant ces bougies jusqu'à ce que toute la famille vienne me trouver là-bas et c'est lorsque le grand frère de mon partenaire, Zama, qui me voulait aussi, m'a aspergé d'eau que j'ai pu me lever c'était un miracle pour moi je pouvais me déplacer librement maintenant j'ai été touché par ce miracle pour m'encourager à prier avec eux car selon eux c'est parce que je ne prie pas avec eux que je suis resté cloué devant les bougies il m'a donné un petit livre de prière j'ai commencé à assister régulièrement à cette prière en famille ils utilisaient la Bible malgré le fait qu'il s'agissait d'une secte occultique j'ai reçu un livre de prière à Marie la Sainte Vierge il y avait des prières comme je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. plus je lis ce livre, plus j'ai envie de le lire alors que je continuais à lire ce livre et à assister à la prière en famille mes yeux spirituels se sont ouverts quand je marchais dans les rues j'ai commencé à voir au-delà de la vision normale je voyais des choses bizarres et étranges on m'a dit que c'était un cadeau d'illumination alors que je continuais cette série de prières des choses très étranges continuaient à se dérouler petit à petit je me suis retrouvé sous la mer je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas j'en ai parlé à mon beau-frère mais il m'a un peu ignoré le royaume marin plus tard il m'a donné de l'eau à boire je pensais que ça allait l'arrêter mais ça a empiré les choses le jour même où il faisait nuit j'ai été transporté mystérieusement sous l'océan j'ai vu beaucoup de monde j'ai vu des foules de mystiques et d'occultistes ils étaient bien habillés et avaient des réunions il y avait de grandes salles là où ces gens tiennent des conférences sur les églises vivantes afin de les déstabiliser lors de cette réunion l'un des mystiques prononçait un discours comme j'étais nouveau dans ce monde occultique la réunion ne me dérangeait pas j'étais dans un nouveau monde et pour moi j'apprenais en fait à évoluer dans cette nouvelle réalité lors de la première rencontre j'avais l'air d'une petite fille et en fréquentant la mer j'ai commencé à marcher et à grandir puis j'ai commencé à tout maîtriser j'ai été vraiment bien accueilli j'étais considéré comme une âme nouvelle les gens étaient heureux et excités de me voir dans ce royaume mystérieux baptême du feu puis la hiérarchie a décidé d'organiser une cérémonie de baptême du feu pour moi on m'a dit qu'ils appelleraient Dieu pour qu'ils viennent me baptiser de feu dans l'univers sous l'océan Satan est considéré et appelé Dieu exactement comme Jésus et Dieu dans notre univers physique on m'a dit que le but de cette cérémonie était que je devais être remplie du Saint Esprit afin de servir le Dieu Lucifié une date a été fixée pour la cérémonie du baptême du feu et ce jour-là nous étions tous rassemblés il y avait beaucoup de mystiques d'occultistes et de sirènes mon beau frère Zama qui était parmi les mystiques m'a présenté la sirène océanique pour mon baptême du feu il m'a présenté comme un nouveau venu à Mamie Vata reine de la côte ou même sirène des eaux appelée sous la mer Vierge Marie dans cet univers sous l'océan les gens l'appellent la Sainte Vierge Marie c'est elle qui est adorée dans l'église catholique en tant que mère de Dieu j'ai marché vers la Sainte Vierge Marie elle m'a dit vous êtes les bienvenus dans notre univers j'ai répondu Amen tout comme la façon dont nous disons Amen à la surface de la terre elle a dit à partir d'aujourd'hui tu es notre fille vous ferez ce qu'on vous dit vous travaillerez pour le Dieu Lucifié votre nom n'est plus fidèle vous avez un nouveau nom Anéa qui signifie magie en fait lorsque la Sainte Vierge Marie s'est présentée à cette cérémonie y compris les sirènes nous nous sommes agenouillés devant elle exactement de la même manière que les catholiques s'agenouillent devant ces statues à la surface de la terre en réalité mes frères et sœurs en Christ ils s'inclinent devant un démon sans le savoir la sirène océanique est venue diriger la cérémonie de mon baptême du feu afin de me donner du pouvoir peu de temps après son arrivée elle a conjuré le Dieu Lucifé d'assister à ma cérémonie de baptême du feu afin de servir leur Dieu Lucifé elle a appelé le grand maître il a atterri et il était vraiment beau immédiatement je me suis souvenu de la silhouette brillante de l'entité de lumière qui se manifestait dans notre maison c'était lui exactement comme je l'ai vu dans notre maison dans cette vision à l'époque je ne savais pas que j'avais affaire à Lucifer lui-même parce qu'il apparaissait comme un ange de lumière il ressemble exactement au Jésus-Christ que nous voyons sur les images de l'église catholique sur terre il a salué et tous ont répondu il m'a emmené sous la mer pour faire de moi une princesse des eaux il m'a dit vous n'êtes pas n'importe qui tu es une princesse à partir de maintenant puis Lucifé a appelé la sirène océanique la sainte Vierge Marie et lui a dit imposez votre main sur votre fille et transmettez-lui le pouvoir j'ai donc été présenté par la Vierge Marie avec du sang humain dans sa main au grand maître le grand maître a versé ce sang humain sur mon visage et il m'a dit qu'à partir de maintenant je suis loin pour séduire à la fin de la cérémonie du baptême du feu Lucifé a prononcé son discours il a dit aux participants vous allez sur terre vous irez d'une église à une autre et vous les détruirez les chrétiens représentent 20% de la population humaine vous allez tout faire pour transformer ces chrétiens en incroyants ceci est votre mission ils doivent être détruits en redoublant d'efforts le maître a ajouté celui qui réussira sa mission sera sur mon trône et assis à ma droite ils ont tous applaudi puis il m'a dit tu es loin pour séduire puis il m'a laissé avec la sainte Vierge Marie et a disparu la Vierge Marie a mâché quelque chose qu'elle a versé dans ma bouche et elle m'a aussi donné du sang humain à boire depuis elle m'appelle sa fille et je l'appelle mère car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes nous apprend à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine titre 2, 11-12 usines de fabrication et usines sous l'eau la sirène océanique Marie a des industries qui fonctionnent même maintenant sous l'océan elle a tout conçu dans ces industries et comme je suis devenu son représentant j'étais censé visiter ces industries j'étais censé la couvrir dans ces usines et usines au cas où elle serait absente j'ai donc dû visiter ces usines avec elle plus tard, elle m'a montré mon devoir dans ces usines sous l'eau, elle a une usine qu'elle m'a montré où elle fabrique tout j'ai vu des barils pleins de sang humain frais elle a dit que ce sang humain frais avait été obtenu à la surface de la terre selon elle, c'est le sang du Seigneur qui purifie l'homme et ce que les païens ceux qui se disent chrétiens, invoquent et du mauvais sang le sang humain mélangé à d'autres plantes permet la fabrication de vernis à ongles de rouge à lèvres, de maquillage en tous genres en continuant la visite j'ai vu de nombreuses bouteilles contenant du liquide blanc j'ai demandé à la Sainte Vierge qu'y a-t-il à l'intérieur de ces bouteilles ? elle a répondu c'est ici que vous travaillerez elle a dit ces bouteilles pleines de liquide blanc sont le sperme des hommes j'ai demandé à la Vierge que sommes-nous censés faire du sperme de ces hommes ? elle a dit vas-y doucement tu sauras bien aimé la Sainte Vierge Marie utilise le sperme des hommes pour fabriquer une lotion éclaircissante des produits hygiéniques et de nombreuses autres pommades que les femmes utilisent dans leurs toilettes et c'est là dans cette usine que je vais travailler sous la mer les poils d'animaux poilus vivants sont coupés par les sirènes de l'eau ils les ont ensorcelés et les ont mélangés avec du sang humain pour fabriquer toutes sortes de perruques et d'attaches capillaires très appréciées des femmes ensuite j'ai vu de nombreux produits de maquillage la sirène m'a dit qu'elle conçoit également des vernis à ongles en utilisant du sang humain stocké dans des barils le sang humain a été mélangé à certaines plantes pour la conception de vernis à ongles le noyau du vernis à ongles et du rouge à lèvres et le sang humain la Sainte Vierge conçoit également des attaches de cheveux j'ai vu un endroit où des démons travaillaient comme couturiers et créateurs de mode et ses vêtements étaient censés apparaître sur terre Mami Vata travaille beaucoup en collaboration avec des usines sur terre il fait disparaître les produits des magasins sur terre et les remplace de manière mystique et très rapide par ce qui est produit sous la mer ce qui se passe, c'est que lorsque les industries et les usines fournissent leurs articles aux magasins de détail les sirènes remplacent l'original par les contrefaçons conçues dans les usines sous-marines qui sont attachées au démon ainsi, tous ces vêtements et chaussures étaient déjà à la mode dans l'univers sous l'océan avant d'être exportées sur terre je cousais sous la mer et c'était aussi mon métier sur terre je n'ai qu'à y penser et les modèles de vêtements défilent dans ma tête les pantalons pour femmes, les collants, etc. c'était ma mission, et les gens me verront sûrement dans mon magasin de prêt-à-porter en pensant que je cous ces vêtements sur terre alors qu'en réalité ils me sont livrés de la mer, nous veillons à ce que les femmes paient les vêtements que nous vendons non seulement en termes monétaires, mais aussi en termes spirituels et mystiques ces vêtements sont fabriqués à partir du même motif que nous avons créés à partir de la mer et de cette façon, ils sont marqués 666 la Vierge Marie a même des magasins partout dans le monde qui vendent ces articles tous les vêtements vendus sur le marché ne sont pas de fabrication terrestre beaucoup d'entre eux sont des contrefaçons du royaume marin guerre contre l'église l'autre mission qui m'a été donnée est de détruire les églises vivantes les églises mortes ne nous intéressent pas parce qu'elles nous appartiennent déjà mon nouveau nom Anna, magie, m'a donné le pouvoir d'enchanter et de séduire je n'ai pas été envoyée vers de simples chrétiens mais des ministres et des pasteurs j'ai été assignée contre les églises évangéliques je devenais extrêmement belle et attirante un jour, je suis allée dans une église particulière qui a été choisie comme cible j'ai assisté au service j'ai prié, j'ai chanté des chants de louanges comme tout le monde j'ai fait mon offrande comme tout le monde et à la fin du service, ils ont demandé qui est venu pour la première fois ? je me suis levée et à la fin du service religieux, le pasteur m'a parlé je lui ai dit que j'étais à la recherche d'un ami dans la ville immédiatement, le pasteur m'a demandé d'être sa petite amie plus tard, nous sommes allés chez lui et comme il était célibataire le pasteur est allé acheter un préservatif rapidement et nous avons eu des relations sexuelles après avoir fini, il était sur le point de jeter le préservatif dans la poubelle je lui ai demandé de me le donner il a été surpris et il m'a demandé, qu'est-ce que tu vas en faire ? comme il était déjà ensorcelé, il me l'a donné puis je lui ai demandé, vous me connaissez ? j'ai dit, vous venez de le perdre puis je suis sorti, après l'avoir quitté j'ai disparu et j'ai atterri sous l'eau j'ai été accueilli par les applaudissements des sirènes et des démons qui me félicitaient permettez-moi de préciser qu'avant tout acte sexuel avec ces hommes de Dieu un travail profond a été fait dans leur esprit dans le royaume marin au point que lorsqu'ils me voient à première vue ils sont devenus excités et excités c'est la victoire du diable aucun humain ne peut être lié aux bijoux vêtements, produits que nous fabriquons et ne pas nous appartenir certaines églises que nous avons gagnées prophétisent parlent en langue mais la réponse vient de la mère et elles ne sauraient jamais nous enlevons les dons de Dieu à travers les portes créées par le péché tel que la mondanité l'orgueil, le vol et nous les remplaçons par nos capacités à faire des miracles lorsque leurs prières et leurs prophéties sont exaucées et accomplies ils croient que c'est Dieu tandis que la réponse vient de nous cela arrive parce qu'ils refusent de se repentir sincèrement j'en suis arrivé à un point où je peux donner des ordres aux démons de répondre aux prières d'accomplir des prophéties et de faire des guérisons et des miracles dans certaines églises évangéliques nous jouions et jouions avec les pasteurs comme les gens jouent avec les bébés au cours de mes missions de destruction je suis allé un jour dans une église baptiste des œuvres et des missions les femmes de cette église sont un défi et un problème pour nous parce qu'elles se voilent ils ne s'en séparent jamais, ne mettent pas nos vêtements n'utilisent pas nos vernis, nos bijoux, notre maquillage bref, ils empêchent nos produits de fonctionner nous faisons tout pour les affaiblir, les attaquer endurcir leur cœur afin qu'ils refusent de porter le voile j'ai donc été envoyé là-bas après l'échec d'un de mes collègues j'ai passé un certain temps à jeûner je suis allé voir le pasteur et lui ai dit je veux que vous priez pour moi il a dit HMM si tôt le matin il n'était pas convaincu de le faire j'étais abasourdi plus tard je suis revenu le voir au bureau il a prié et lu les écritures pour moi puis il m'a demandé êtes-vous célibataire ? j'ai répondu oui je le suis mais vous êtes un homme de Dieu je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur moi il a dit oubliez ça rencontrons-nous dimanche après le service j'étais heureux et excité ce jour-là en fait j'ai été le premier dans l'église parce que Lucifer m'a promis une couronne si je réussissais contre ce pasteur car beaucoup ont échoué avant moi vous devez noter qu'avant le service du dimanche il y avait beaucoup d'activités et d'envoûtement dirigés contre ce pasteur dans le royaume marin et j'étais généralement rendu extrêmement beau aux yeux de ces pasteurs dimanche je suis venu si tôt le matin j'étais excité je ne pouvais pas attendre puis le pasteur est arrivé dans l'église qui était déjà pleine il a commencé à prêcher mais cela ne me dérangeait pas ou ne me souciait pas de sa prédication mais pendant que je murmurais quelque chose de dramatique s'est produit j'avais l'impression qu'un homme touchait mon épaule derrière moi bien aimé quand je me suis retourné pour vérifier qu'il m'avait touché j'ai vu Jésus de Nazareth sur la croix son sang coulait et j'ai entendu une voix puissante me dire regarde comment tu me crucifies à nouveau sur la croix c'était la première fois pour moi d'entendre une voix aussi puissante et de voir de telles scènes de Jésus-Christ lui-même avec du sang j'ai crié très fort dans l'église et je suis tombé par terre j'ai été emmené au bureau de la prière quand je me suis réveillée les intercesseurs m'ont demandé sœur, qu'est-ce qui ne va pas ? j'ai répondu, j'ai vu Jésus ils ont demandé à nouveau, y a-t-il un problème ? j'ai répondu, j'ai vu Jésus ils ont dit, ok, laissez-nous vous recommander à Jésus-Christ j'ai dit, non, je ne suis pas intéressé puis je suis sorti de l'église avec colère j'ai continué à entendre le mot Jésus dans mes oreilles puis je suis retourné dans le royaume marin j'étais fâché quand la sirène océanique m'a vu elle a dit, bienvenue, ma fille j'ai répondu avec colère arrêtez tout de suite je ne suis pas ta fille puis je lui ai demandé, qui êtes-vous ? êtes-vous vraiment la Sainte Vierge Marie, la Mère du Christ ? j'ai dit, si vous êtes vraiment la Mère du Christ vous ne m'auriez pas envoyé dormir avec des hommes qui êtes-vous ? elle a répondu, cette église nous cause des problèmes c'est pourquoi je t'ai envoyé là-bas j'ai dit, vous auriez dû me prévenir que cette église est problématique j'ai dit à Marie, la Sainte Vierge tu m'as dit que tu étais Dieu pourquoi est-ce que les chrétiens ont utilisé quand j'ai cité le nom de Jésus-Christ je m'effondre sur le sol ? bien-aimé, quand j'ai cité le nom de Jésus-Christ la sirène océanique la Sainte Vierge s'est effondrée sur le sol après s'être levée à nouveau elle a dit, ma fille tu ne cites pas ce nom ici j'ai répondu, vous m'avez dit que vous êtes tout-puissant et que vous avez tout le pouvoir pourquoi est-ce que le nom de leur Dieu me cause de la douleur ? la prochaine fois, votre Dieu Lucifer devra intervenir la Sainte Vierge a appelé Lucifer qui a atterri en un clin d'œil il était habillé comme Jésus-Christ bien-aimé, laissez-moi vous dire que les images de Jésus-Christ que vous voyez sur terre dans l'église catholique sont Lucifer lui-même et non Jésus-Christ tel que j'ai vu le vrai Jésus face à face quand Lucifer a atterri il a dit, ma fille, ça va ? j'ai dit, je ne suis pas votre fille Lucifer a dit, je vous ai dit que je suis Dieu pourquoi es-tu stressé ? Lucifer a dit, je viens de vous montrer mon sang qui a été versé sur la croix pour vous, j'ai dit, ok je comprends, j'ai vu ton sang sur la croix le diable a voulu me confondre en me disant que l'image de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai vu dans l'église était lui mais Jésus-Christ était à l'œuvre pour le confondre, Lucifer a dit je suis votre Dieu et votre père j'ai répondu, oui, papa je l'ai, Lucifer était habillé de vêtements éclaircissants j'ai dit à Lucifer, papa j'étais à la surface de la terre dans une église et j'ai vu un homme sur la croix qui a dit que son nom est Jésus-Christ bien-aimé, quand j'ai cité le nom de Jésus-Christ Lucifer s'est effondré sur le sol en fait, il est interdit de citer le nom de Jésus-Christ dans le royaume marin et le second ciel car il y a des répercussions quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ devant Lucifer, il était par terre mais quelque chose d'autre s'est produit le vêtement blanc et brillant que portait Lucifer a disparu et sa forme grotesque et horrible a été révélée quand je l'ai vu dans sa forme laide j'ai été horrifié, bien-aimé le diable est vraiment moche je ne peux comparer sa laideur à rien sur terre c'était une obscurité absolue grotesque, ses ongles ses yeux rouges, ses grandes oreilles il était laid, ses ailes étaient effrayantes, c'est vraiment un ange déchu, lorsqu'il s'est levé il a dit, qui est cette femme impolie qui est désobéissante femme, pourquoi fais-tu exactement ce qu'on t'interdit de faire ? je suis devenu insolent car j'étais en colère j'ai dit, vous m'avez dit que vous êtes Dieu n'est-ce pas ? Lucifer a répondu, vous osez parler ? puis il a demandé, qui est cette femme insolente ? puis la Sainte Vierge Marie m'a dit ici, le respect et la discipline sont le chemin, vous ne pouvez pas parler à Dieu comme ça ? comme j'étais en colère je lui ai répondu, tu es assise là puis j'ai demandé à Lucifer vous m'avez dit que vous êtes Dieu comment se fait-il que lorsque j'ai mentionné le nom de l'autre Dieu, vous et la Sainte Vierge vous effondrez sur le sol ? qu'est-ce que ça veut dire ? je vois que tu n'es pas le vrai Dieu vous êtes Satan désormais, je ne suis plus avec toi je me sépare de toi puis Lucifer a répondu comme vous avez pris la décision de nous trahir et que vous êtes un traître vous ne quittez pas le royaume marin j'ai répondu à Lucifer vous ne ferez rien contre moi désormais, c'est fini entre vous et moi et si vous osez me menacer ou vous rapprocher de moi j'appellerai ce nom Jésus Christ, qui vous fait tout de vous effondrer sur le terrain alors n'essaye pas de me poursuivre puis je suis retourné sur terre mais immédiatement après mon retour sur terre je suis tombé malade je souffrais de migraine dans le voyage astral, nous sortons le corps de la tête et j'ai donc été attaqué juste là j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma tête parfois, je perdais la tête plus tard, je suis allé à l'église j'ai expliqué mon histoire et tout ce que je faisais aux pasteurs ils ont entamé une sérieuse consultation avec moi ensuite, nous avons fait une séance de prière pour la délivrance mais j'ai remarqué que même après la prière de délivrance j'avais encore le pouvoir de séduction les frères de l'église ne pouvaient pas résister aux vibrations séduisantes et sexuelles venant de moi je couchais avec des frères dans l'église et quand les pasteurs l'ont remarqué et que le rapport leur est parvenu ils m'ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas ? je leur ai dit, je n'ai aucun contrôle il y a un pouvoir qui m'influence à me comporter de cette façon puis on m'a dit de jeûner pour la prière de délivrance j'ai jeûné pendant plusieurs jours et à la fin de ce jeûne j'ai été rejoint par des pasteurs pour la prière de délivrance lorsque les pasteurs m'ont imposé les mains mes yeux spirituels se sont ouverts je me suis vu dans la demeure des morts l'endroit était comme un désert avec du sable chaud dans cet endroit il y avait un combat entre les forces de ténèbres et les forces de la lumière pour mon âme alors que je vivais dans la fornication mon âme était dans la demeure des morts et cette prière a amené Dieu à envoyer ses forces pour me faire sortir de là lorsque les pasteurs priaient pour moi j'ai remarqué qu'il y avait un vent torrentiel qui soufflait comme un ouragan quand j'étais là-bas mon âme était habillée de vêtements déchirés quand la prière s'est terminée mon âme a quitté la demeure des morts quand j'ai ouvert les yeux j'ai expliqué aux pasteurs ce que je voyais alors que le Seigneur leur montrait aussi que j'étais là dans la demeure des morts après avoir chassé le démon de la séduction j'ai remarqué que je n'étais toujours pas complètement libre parce que je faisais encore des rêves sexuels en fait, dans le royaume marin j'étais mariée à un papado c'est lui qui m'agressait c'était mon mari spirituel je mangeais et buvais aussi dans mes rêves en plus de cela c'est comme si mon esprit quittait mon corps et mon astral voyageant dans l'espace il y avait de nombreux pouvoirs encore en action en moi par conséquent les pasteurs ont dû les détruire un par un et il a fallu du temps après de nombreuses prières avant que je sois complètement délivrée de tout cela et que je donne ma vie au Christ est-ce que vous avez entendu ça ? est-ce que vous avez entendu ça ? est-ce que vous êtes convaincu maintenant par rapport à tout ce qu'il vous a raconté dans l'introduction ? aïe 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 s'il vous plaît je vous dis un truc hein n'autorisez personne à coucher avec vous sans être mariés n'autorisez aucune femme à vous séduire sans l'autorisation de Dieu Il y a trop de problèmes dans ce monde Il y a trop de problèmes Tu es là tranquillement, tu t'endors Et tu vois une femme qui apparaît comme ça dans ton sommeil Jolie, elle est jolie Mais d'où viens-tu ? Elle ne te répond pas, mais elle s'approche de toi, monsieur Elle ne te répond pas, mais elle s'approche de toi Elle s'approche de toi Mes frères et sœurs, c'est m'est arrivé un jour La fille, elle est jaune, elle s'approche de moi Je lui dis, mais qui es-tu ? Elle ne répond pas, qui es-tu qui ne répond pas ? Ah, ce n'est-ce que c'est-à-dire, mais c'est qui c'est-à-dire ? Aïe 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 Et elle avait pris la forme et le visage D'une fille que j'aimais physiquement sur la terre J'ai dit, mais what ? Ça c'est le diable Ça c'est le diable Sur le diable, c'est que vous avez une fille dans le quartier On va prendre son visage, vous venez vous visiter la nuit Elle va se déguiser un ange de lumière, oui Alors qu'au fond, c'était des mots plus écoles Qui vient vous visiter Ceci était témoigneuse Puissant Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Restez connectés Sinon, abonnez-vous Partagez cette vidéo au maximum Pour que les gens puissent s'y réveiller Ils sont en danger Et si vous faites ça Vous allez sauver les âmes de beaucoup de personnes Et Dieu va vous récompenser pour ça Et oui Ça c'est extraordinaire Waouh La vie dans lequel nous sommes aujourd'hui Ce monde Ce monde n'est pas celui que nous croyons Il faudra faire attention Et ici je suis Yosuban Nous sommes là pour celui des âmes C'est parti Sous-titrage ST' 501